Quel sale boulot ça ? Ça c'est pas du boulot, c'est de l'esclavage. Je viens de passer 30 minutes le nez sur les toilettes. Des toilettes que je n'ai même pas le droit d'utiliser. C'est toi qui as dit que s'occuper des enfants c'est l'enfer. Et c'est toi encore qui as déconné au restaurant. Ah justement, le restaurant à qui va gérer ? Hé, mais c'est madame elle-même. En attendant le retour de Timmy. En tout cas si monsieur revient, moi je vais lui parler. Calme monsieur. Monsieur est viré. J'étais déclassé. Périmé. Tu sais Tonton, tu peux faire confiance à Marc. Il connaît bien son métier. Ce n'est pas un bleu. C'est pas un bleu, c'est un indigo. Oh mon dieu Marc, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, juste une petite explication avec notre escroc. Voilà, vous allez nous raconter cela plus tard. Prenez une douche d'abord. Tu lui trouves une serviette, je veux lui chercher des vêtements. Tout de suite, papa. Je t'ai acheté quelques pains indigo. Hé Marc, fallait pas. Timmy, viens m'aider à prendre un habit. Marc, je vous indique la douche. Ok. C'est vrai. Marc, c'est Timmy. Attends, je t'ouvre. Je voulais déposer tes habits. Attends. Timmy, tu es devenu bien timide. Marc, tu m'as déjà vu plus de nidu que ça quand même. Marc, tu es mon beau-frère. J'étais ton beau-frère. Oumou m'a blagué. Allez, viens. Marc, arrête. Marc. Marc, qu'est-ce que tu fais ? Marc, arrête. Juste un baiser. En souvenir du bon vieux temps. Marc, non, arrête. Allez. Sinon, je ne vais pas te laisser sortir. Arrête, Marc. Merci, ma fille. Quelle élégance. Alors, il vous plaît ce boubou ? Vraiment, les mots me manquent. Je le gardais pour le futur mari de Timmy. Oh, le futur mari de Timmy. Oui. Justement, je voulais vous... Vous vous êtes fait mal ? C'est rien, tonton. En fait, il voulait te parler de Madi Kamisoko. Ah. Alors, à ce temps, je vais téléphoner. D'accord. À mon chéri, Hidi. Asseyez-vous. Oui. Salut, Hidi. Salut, madame. Tu voulais me montrer les premiers clichés. C'est vrai. Fais le tour. Je vais te montrer à l'écran. À l'écran ? C'est télé ou bien ? Moi, je crois que la photo, c'est sur papier. Oh. Maintenant, on sélectionne d'abord avec la souris ? Souris ? Souris ? Ouh ! Hidi, où c'est ? Non. Non, non, non. 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 Non, non, non. Non, non, non. Je ne peux pas de cette souris d'ordinateur. C'est un dispositif de pointage. Mon truc à moi, c'est le pointeur, pas le pointage. Viens, viens, viens voir. Je garde toutes mes photos dans cet ordinateur. Depuis longtemps ? Depuis des années. Oh. Regarde. Quand tu cherches un cliché, il te suffit d'appuyer sur les touches CTRL et F. D'accord ? Ensuite, tu écris le nom. Et puis, tu fais CTRL O pour ouvrir le fichier qu'on te propose. CTRL F, CTRL O. Voilà. Et puis, on finit en faisant CTRL P pour imprimer le cliché sur cette superbe imprimante couleur haute résolution. Donc, CTRL F, CTRL O, CTRL P. Regarde. Oh, c'est joli. C'est beau, ça. CTRL F. Oui, allô ? CTRL P. Ah, Timmy, c'est toi. Excuse-moi. Comment s'est passé le voyage ? D'accord. CTRL F, CTRL O, CTRL P. OK, donc, ça fait, CTRL F. CO, MI, C, R. Ah, ça marche. Donc, CTRL O. Ensuite, CTRL P. CO, MI, C, R. CO, MI, C, R. Ça, c'est de la magie. Ah. Hum. Hum, hum, hum. Hum. J'aime ça. Pourquoi Idiot, c'est Glaciel ? Pourquoi Idiot, c'est Glaciel ? Si j'ai fait Ourok, là, je vais chercher une deuxième épouse pour faire quoi ? Eh, mon frère, tant que je peux acheter épouse, je vais acheter épouse. Oui, mon frère. Toi, à force de Ourok, là, il faudra un sautrement pour transporter toutes tes femmes. Ah, oui. Bonjour. Bonjour, tonton. Tonton, voulez-vous prendre du thé ? Oui, ce n'est pas un refus. Ah, OK. Asseyez-vous, là, pleine place. Merci. Merci. Tonton, c'est bien sapeu, hein. Merci. Eh, tonton ? Quelle est votre position ? Position ? On parlait de polygamie. Vous, vous avez combien d'épouses ? Euh, une épouse ? Enfin, je n'en ai plus. Mais, c'est comme si j'en avais deux en ce moment, mais... Pas deux, mais vous n'êtes même pas sûr. Merci. Le thé. Voilà. Voilà. C'est P1 ? Non, tonton. Il ne faut pas nous insulter. C'est le grain et non du commerce. Mais il faudra contribuer pour le sucre. Ah, OK. Ah, OK. Voilà. Madika Misogo, il ne vient pas ici aujourd'hui. Ah. Ah. Si, si, c'est une info que vous voulez. Ça, c'est payant, oui. Tiens, tiens, Mathieu. Mais voilà, Mathieu, c'est le grain. En fait, tonton, Madi, il fait des ménages à la maison africaine de la photographie. Ah, d'accord. Merci. Voilà. Bois. Il lâche la bouche de votre thé. C'est pour ça qu'il faut bien le sucre. Ah, oui, tonton, on n'a pas goûté à ça. Tonton, va dégâle là. Tonton, au revoir. Au revoir. Allez, on va l'attention. Très bien. Oh, mon Dieu, là, c'est foutu bourroux. Oh, vous n'êtes pas malien. Ça se voit tant que ça. Apparemment, vous ne portez pas ce genre de vêtements. Vous savez comment on appelle ces habits à manches interminables ? Dans les asiles de fous, ce sont des camisoles de force. Il vous manque un peu de pratique. Attends, je vais vous aider. Merci. Attends. Mon ventre non plus n'est pas malien. Comment peut-on boire un thé aussi fort et sucré ? Il faut déjeuner. Il vous faut un bon déjeuner. Sinon, le thé va vous travailler toute la journée. Ça, c'est sûr. Et vous n'avez pas de karakoro, de samsa. On a mieux que ça. Je vous invite. J'ai un restaurant pas loin d'ici, à côté d'ici. Suivez-moi. Vraiment ? Venez voir. Rit au gras, frites, de la salade. Tout ça, c'est votre mieux. En plus, c'est moins cher. Avec 1000 francs, tu peux avoir un repas complet. On y est. Monsieur le maire, j'ai quelque chose pour vous. Tenez, rincez-vous l'oeil. Mais, vous êtes très doué en photographie. Je vous avais promis des infos explosives. Voilà, ça, c'est de la grenade à fragmentation. Comment allez-vous faire pour réaliser ce miracle ? Facile. Contrôle F. Contrôle O. Contrôle P. Allô ? C'est le maire. Bien, et vous ? Dites-moi, votre proposition de me trouver des jeunes pour ma campagne, ça tient toujours ? Hein ? Mais je le fais dynamique, hein ? Très, très dynamique. Ok. Mais je le fais pour la veinte du mois. Bon. Merci, mon ami. Madame. Monsieur le maire. Votre santé. Sous-titrage ST' 501. Oui, allez. Et toi ? Et toi ? Un couvert pour monsieur ? Le personnel est compliqué, ça. Il faut les bousculer sur, rien ne se passe, quoi. Et je suis sûr qu'elle n'a même pas réparé le réfrigérateur. Le frigo est en panne ? Mais il vous faut de la bière, de la boisson fraîche. Vous avez 5 000 avec vous, juste le temps de chercher ça à côté, quoi. Après, je mets ça à la caisse. Voilà, vous pouvez commander tout ce que vous voulez, hein ? Ok. Ok. Je reviens dans 5 minutes. Ok. Aujourd'hui, c'est plat unique. Ça va, 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 ça va. Ça fait 2 500. Quoi ? 2 500 ? Mais c'est cher. Pourtant, le patron m'a dit que c'est moins cher ici. Hé, quel patron ? Mais le patron, c'est lui qui m'a dit d'amener les couverts, là. Lui, là. Exactement, lui, là. Je ne l'ai jamais vu, ce type. Je ne le connais pas. Oh ! Après vous, madame. Je vous. Je vais l'appeler. Ah, Oumou, c'est toi. Je suis à une expo photo. Toute seule, bien sûr. Dimit, tu as vu cette photo comme elle est moche ? C'est pas la voix de Marc que je viens d'entendre. Hein ? La voix de Marc ? Mais, maintenant, voyons. Marc Abamako ? Quel drôle d'idée, toi aussi. Tu m'as parlé. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Timmy ? Il dit, au moins, c'est un photographe reconnu. Pas un... Pas un quoi ? Pas un loser, un fidèle. D'accord. Va dire à ton photographe reconnu, là, de traquer ton escroc. Marc, c'est pas ce que je vous l'ai dit. C'est pas ce que je vous l'ai dit. Pas un seul. Bon. Bon. L'autre. Bon. Tu ne la recommenceras plus ? Tu n'as qu'à recommencer, je m'en fous ! Ah oui ? Et vous voulez quoi alors ? L'argent de mon futur bel oncle, Siriki, un point, un trait ! Siriki ? Oui ? Le propriétaire de l'hôtel ? Euh... Ben... En fait... Son argent... Je ne l'ai plus ! Quoi ? Je dois un gros paquet de poignons à un bookmaker ! Un type qui prend des paris sur des combats de coq ! Elle est où cette bascou ? Je vais vous conduire là-bas ! Mais... Mais... Il faut qu'on invente un scénario ! Sinon l'étude va me tuer ! Tu diras que je suis ton oncle ! Vous parlez Bambara ! Désolé Timmy ! Le client de la chambre 320 n'est pas rentré ! Ok ? Merci ! De rien ! Ah ! Tu tombes bien Madi ! Je viens d'acquérir un champion ! Tu mises combien ? Je ne suis pas venu parier ! Ah bon ? Voici mon oncle ! Il est chef de la région de Garnakassa ! Il s'en va ! Il est mieux ! Mais... Pourquoi tu viens si tu ne veux pas parler ? Je suis venu reprendre mon argent ! Ton argent ! Tu peux toujours rêver petit ! Les totems de mon oncle ! Ce sont les galinassés ! Tu n'as pas ça dans ma radou ! Lui-même est la réincarnation d'un coq ! Il dit qu'il transforme en coq toute personne qui profite du mal fait à un coq ! Ah petit ! Il ne faut pas rire ! Si notre tonton va se fâcher ! Je t'en prie ! Il faut rendre l'argent ! Si notre tonton va commencer par moi ! Il ne faut pas faire ça ! Il n'a qu'à faire ! Je vais voir ! S'il te rend quoi ! Après j'ai rend l'argent ! Il ne faut pas faire ça ! Cocorico ! Cocorico ! Toto ! Pardon ! Je vais chercher l'argent ! Cocorico ! Toto ! Le voilà ! Je vais chercher l'argent ! Demain ! Je me lance dans le combat de cochon ! Promis ! Oalaï ! Promis ! Oalaï ! Cocorico ! Cocorico ! Timmy ! Tu as des nouvelles de mon argent ? L'enquête progresse très bien tonton ! Ne sois pas inquiet ! C'est pas pour ça que je suis inquiet ! C'est quoi alors ? Ta relation avec Marc, c'est comment ? Yari ! Pourtant, ça n'a pas l'air clair Timmy ! N'oublie pas ! N'oublie surtout pas que Marc est le mari de ta soeur ! Et tu sais, j'apprécie beaucoup Edi ! Et tu sais, j'apprécie beaucoup Edi ! Timmy ! Marc, je suis venu m'excuser ! Oui ! Marc, je sais que je t'ai mal parlé à l'expo ! Mais je ne veux pas que tu abandonnes tonton Sidiki ! Le voilà ! L'argent de tonton Sidiki ! Dossier classé ! Marc ! Merci beaucoup ! Marc, arrête ! Marc, on ne peut pas faire ça ! Tu ne sens pas ce qui se passe entre nous ? Marc, si je fais ça, tonton va me tuer ! Marc ! Marc ! Marc, arrête ! Si tonton apprend que j'ai fait ça dans son hôtel, il me tue ! C'est parti ! C'est parti ! Oh non ! Encore plus tôt ! Chérie, tu vas où ? Je vais chercher de l'eau à la source du château d'eau ! Tu es sûre qu'il y a un château ? Bien sûr ! J'ai travaillé ici trois ans ! Oui ! Reviens vite !